que le très haut vous bénisse richement je suis votre frère dans le seigneur le docteur je reviens cet après-midi pour faire suite à notre émission précédente que nous avons tourné ici sur dans les mêmes conditions et il y a un sujet qui est tellement extraordinaire un sujet oh là là un sujet qui a été très ébouissant un sujet qui a béni des milliers des milliers des âmes au travers du monde pour tous ceux là qui ont suivi je crois que pour tous ceux là qui ont écrit pour tous ceux là qui m'ont envoyé les messages j'aimerais vous dire que le très haut vous bénisse richement et pour tous ceux là qui viennent au secours au soutien effectivement de l'émission l'étendard du midi que le très haut vous bénisse richement parce que effectivement il y a des sponsors il y a des donateurs il y a des partenaires de l'étendard du midi qui font que effectivement que je puisse me tenir ici sur cette plateforme afin de proclamer l'évangile du royaume afin de proclamer la bonne nouvelle aux pauvres afin de proclamer effectivement le renvoi des opprimés c'est grâce à vos contributions grâce à vos prières grâce à vos donations grâce à vos interventions qui font que l'étendard du midi puisse exister et que les émissions soient produits à la télé tout comme rediffusés sur les chaînes youtube et partout dans les réseaux sociaux ok c'est grâce à la contribution de tout un chacun de vous voilà pourquoi je crois que que le dieu d'israël yad isolele puisse étendre sa grâce sur vous et qui puisse multiplier vos avoirs merci encore merci alors comme je l'avais dit tantôt le la semaine passée que l'un des châtiments qui devait toucher les enfants d'israël était le châtiment de la langueur et nous avons défini la langueur comme étant le macaque et le macaque qui est un mot hébreu qui dans le strong apparaît au strong 4743 et nous avons vu que le macaque renvoie à la décadence le délabrement la putréfaction l'abattement physique ou moral qui se manifeste par un manque d'activité manque d'énergie le manque de dynamisme et nous avons vu que le macaque a pour synonyme le dépérissement l'épuisement la prostraction l'engourdissement la léthargie la somnolence le marasme parce que le marasme c'est aussi un affaiblissement des forces morales le découragement ou même ce qui amène même jusqu'à la dépression et nous avons vu que ce qui est la cause effectivement de la putréfaction ou du macaque la cause de la langueur c'est soit la perte d'un être cher soit la perte d'une position c'est à dire c'est ce que d'ailleurs Salomon a vu que ce qu'il a étonné c'est de voir que les esclaves sont à cheval et les princes eux ils marchaient à pied chers téléspectateurs posez-vous la question qu'est-ce qui est arrivé à ces princes d'Israël qui sont destinés à chevaucher et les voilà leur place a été usurpée par des esclaves et eux les princes dommage curieusement ils sont à pied ils marchent à pied sans repas sans revendication qu'est-ce qui leur est arrivé et la réponse se trouve dans le strong 4743 le macaque et souvenez-vous que lorsque nous étions enfants et même un peu âgés pour nous qualifier pour nous injurier les occidentaux ont toujours utilisé l'expression que tu es un macaque et nous pensions que être macaque c'était nous qualifier à des singes or c'est une expression c'est un mot hébreu qui montre le blocage du mindset le blocage de l'intelligence la putréfaction même de la pensée le manque d'énergie le manque du dynamisme en fait vous voyez et ce qui en est la cause parmi les causes il y a la perte d'une position il y a la perte de l'héritage voilà pourquoi on est là à se plaindre non les faux juifs et tout ça mais voilà le problème voilà le problème parce qu'il a été annoncé dans les châtiments de Détronome que nous serons frappés par la loi du remplacement et l'éternel devait susciter la jalousie d'Israël par un peuple sans intelligence et cette intelligence il s'agit de la crainte de l'éternel parce qu'il est écrit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse donc la jalousie d'Israël viendra par un peuple de remplacement c'est la raison pour laquelle l'on crie vol d'énergie mais oui c'est ce que Salomon a vu que les princes sont à pied et les esclaves bien sûr sont à cheval et Détronome 28 qui est l'une des clés pour la découverte de qui sont les israélites la Bible dit au verset 22 l'éternel te frappera de consomption et nous avons démontré que cette consomption c'est la même chose qui ressort ici comme étant la folie le délire ok la frénésie c'est le macaque le psaume 38 le verset 5 parle du même mot mes plaies sont infectées et purulentes le mot qui ressort on épreuve sur le macaque par l'effet de ma folie dans Ezekiel 4 verset 17 la Bible dit ils manqueront du pain et d'eau ils seront stupéfaits les uns et les autres et frappés de longueur ou frappés du macaque par leurs iniquités voyez-vous que la perte de la position amène aussi la disette la famine et donc la famine est entièrement liée avec la putréfaction le macaque le délabrement et je vais développer là-dessus dans Ezekiel 24 le verset 23 la Bible dit que vous aurez vos turbans sur la tête et vos chaussures au pied vous ne vous lamenterez pas et vous ne pleurerez pas mais vous serez frappés de longueur de macaques pour vos iniquités et vous gémirez entre vous Ezekiel sera pour vous un signe bon je termine par Ezekiel 31 verset 10 et toi fils de l'homme dis à la maison d'Israël vous dites nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de longueur ou du macaque la putréfaction ok le manque d'énergie le manque de réflexion le manque du beau comment pourrions-nous vivre chers téléspectateurs pour faire un briefing pour que nous puissions continuer nous avons parlé du violent de violer l'esclave violent qui trimballait en son sein des chaînes qui étaient plus forts et plus puissants que les chaînes naturelles que trimballait Kunta Kinte parce que vous savez que Kunta Kinte malgré les chaînes pendant le temps qu'il était endormi il a su dérober un fer et pendant ce temps que les autres dormaient qu'est-ce qu'il faisait ? il était en train de casser casser la chaîne et les enseignements que je suis en train de dispenser sont en quelque sorte l'épée de l'esprit qui est plus tranchant qu'une épée à double tranchant qu'est-ce qu'on est en train de faire ? on est en train de frapper casser le fer parce que c'est le fer bien sûr qui aiguise le fer mais il y a des violents quand ils écoutent cela parce qu'on ne dit absolument rien je suis dans mon église j'ai mon pasteur j'ai ma dénomination toutes ces histoires-là sur le revêt de l'Afrique du docteur King du docteur Hake je ne comprends absolument rien c'est parce que tout simplement tu es un vieux tu es violent un esclave qui n'a pas de chaîne qu'on a donné une fonction pour divertir les maîtres de la maison pour jouer de la musique tu es dans le divertissement comme il est écrit et le peuple sortit il mangea et boire et sortit pour se divertir tu es dans le divertissement tu fais la fierté la fierté bien sûr des maîtres colons oh là là et on les appelle comment ? les esclaves bien sûr de maison donc comme je vous ai dit que partout dans le pays de la déportation dans le pays de vos ennemis il est dit que vous serez frappé de longueur vous serez frappé de dépérissement vous serez frappé du macaque vous serez frappé du manque de dynamisme du manque d'énergie vous serez frappé de l'épuisement vous serez frappé d'engourdissement vous serez frappé de l'éthargie de somnolence vous serez frappé de marasme vous serez affaibli vous allez perdre la force morale et la force même spirituelle vous serez imbibé de découragement vous serez frappé de dépression parce que c'est un châtiment double à cause des iniquités des pères et à cause de nos propres iniquités c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit alors leur coeur incirconcis s'humilera et ils payeront la dette de leurs iniquités c'est pour cette raison que j'insiste sur le revêt du troisième jour selon Osée chapitre 6 en deux jours il nous rendra la vie et le troisième jour nous nous tiendrons devant lui donc la guérison des blessures là-dessus c'est le deuxième entre le deuxième et le troisième jour et depuis la promulgation de cette prophétie du prophète Osée jusqu'à maintenant nous sommes en plein troisième jour c'est la raison pour laquelle c'est pas étonnant que le Saint-Esprit est libéré et commence maintenant à apporter des solutions par exemple cette question sur le macaque le délabrement l'insalubrité qui accompagne l'Africain partout où il est rien ne change voilà pourquoi parfois l'Africain se juge comme étant quelqu'un qui a réussi pas par rapport aux autres mais il se dit qu'il est mieux c'est par rapport à ses frères donc vous n'avez qu'à aller et on fait l'expérience on voyage partout où est passé le collant voyez-vous que il y a un semblant de stabilité il y a un semblant de développement et vous verrez les pays comme l'Afrique du Sud voyez mais dès que l'Africain lui-même prend les commandes voyez que le niveau de dégradation vous pouvez le sentir après 10 ans après 20 ans et même ceux-eux-mêmes les dirigeants ils sont inconscients parce qu'ils ne peuvent pas apporter une réponse à cette dégradation parce qu'il a été dit et l'esprit de l'Egypte sera ôté question question qu'il faut se poser où est parti le savoir de nos pères qui ont bâti les pyramides qui ont bâti les sphinxes qui ont bâti des stèles qui ont bâti la plus grande et la plus haute civilisation qui n'est jamais existée au monde bâti bâti par le noir la civilisation égyptienne mais où est allé ce savoir voilà qu'à tantôt il n'est pas question que je suis en Europe il n'est pas question que je suis dans les Amériques il n'est pas question que je suis ça et là il faut faire l'inventaire parce qu'il est dit que alors leur coeur incirconcis s'humiliera il faut faire l'inventaire pourquoi partout où la communauté africaine se trouve il y a en quelque sorte le spectre du délabrement parce que c'est un châtiment qui devait poursuivre les survivants partout ils iront que ce soit au niveau des pays où ils sont déportés ce châtiment sur le macaque le délabrement la putréfaction les poursuivre qu'est-ce qui en est la cause c'est la perte d'une position c'est la perte de l'héritage posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui arrive avec l'homme noir ils ne sont pas dépourvus d'intelligence mettez l'homme noir dans les mêmes conditions que l'homme blanc mettez-le dans les mêmes universités chose étonnante vous allez voir que les noirs seront même les majorons mais ces majorons là vous les mettez dans les institutions européennes américaines chinoises ou même en Asie vous allez voir ils vont vous produire des prouesses chose étonnante prenez ces mêmes majorons ramenez-les en Afrique au début ils pourront briller après quelques temps le spectre du macaque va les rattraper et vous serez surpris qu'ils ont disparu vous serez surpris ils font les mêmes choses que leurs prédécesseurs font nos économistes en Afrique nos juristes nos professeurs en droit nos docteurs en droit nos politiciens en Afrique ils sont sortis bien sûr de ces prestigieux universités d'Europe des Amériques nous pensions qu'en rentrant chez eux c'est pour venir développer développer le continent mais voyez il y a ce spectre qu'on ne peut expliquer que l'homme politique ne peut expliquer que l'homme intelligent ne peut expliquer c'est le macaque voyez que dans les années 50 55 disons les années 50 l'Asie la Chine et les autres pays étaient quasiment alignés dans les mêmes circonstances les mêmes conditions que l'Afrique le Moyen-Orient le Moyen-Orient les émirats en ce temps-là les pays africains certains pays africains avaient un statut économique plus élevé que eux qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce que les émirats les émirats ont fait pour qu'aujourd'hui que ce soit les politiciens que ce soit nous les pasteurs et tout le monde les commerçants courent vers les émirats courent vers Dubaï courent aujourd'hui vers l'Arabie Saoudite courent vers Singapour courent vers la Chine qu'est-ce qui n'a pas marché en Afrique la conférence de Bandwang tous en étaient alignés débattant sous le même sort qu'est-ce qui est fait que les autres qui d'ailleurs étaient aussi colonisés parce que la Chine aussi a été dominée les pays d'Asie ont été colonisés les émirats ils ont été colonisés qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils décollent et jusqu'à aujourd'hui jusqu'à maintenant que l'Afrique soit en train de tâtonner soit effectivement le dernier de la classe qu'est-ce qui arrive c'est la raison pour laquelle je dis tantôt si l'évangile que nous écoutons n'est pas un évangile pour la proclamation de l'année de grâce pour renvoyer libre les opprimés qui est un évangile qui est apporté aux pauvres parce que l'évangile aux pauvres c'est l'évangile qui doit amener le développement c'est l'évangile qui doit amener le changement le Seigneur avait dit aux disciples quand ils ont dit le peuple a faim qu'a dit le Seigneur donnez-leur vous-même à manger si cet évangile ne produit pas ces effets-là ne produit pas le changement ce n'est pas l'évangile de Dieu voilà pourquoi chers amis prédicateurs chers amis chers amis téléspectateurs relisez revisiter les saintes écritures Luc chapitre 4 quand le Christ est ouin dans la synagogue il a ouvert le rouleau selon Esaïe 61 il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Eternel m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il m'a ouin pour renvoyer libre les opprimés c'est un évangile qui vient délivrer les opprimés proclamer une année de grâce au Seigneur et c'est ce qui est fait que la foule qui était là puisse le suivre parce que la dimension de l'évangile qu'il avait amené la dimension de la parole était totalement différente avec ce que les pharisiens les sadducéens prêchaient les sadducéens prêchaient un évangile colonial un évangile qui endormait le peuple un évangile qui était à la solde des impérialistes en ce temps-là qui était l'Empire romain qui était une puissance d'occupation donc au moment où Christ est né ou a prêché son évangile son message sur terre le peuple d'Israël était en occupation comme il l'est aujourd'hui donc les soldats romains qui pullulaient en Israël étaient en quelque sorte ce que nous vivons aujourd'hui avec la présence des bases militaires en Afrique et tout ça c'était un peuple assujetti puisque on a posé la question à Jésus doit-on payer l'impôt qu'a dit le Seigneur quel est l'effigie sur cette pièce et les gens ont répondu c'est César il dit rendez à César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu donc déjà la monnaie qu'ils utilisaient n'était pas une monnaie de la liberté c'était une monnaie oppresseur parce que c'était l'empreinte la marque même de César ce n'était pas la croix ce n'était pas le lion de la tribu de Judas qui était placé sur la monnaie c'était César donc nous sommes dans les mêmes conditions les mêmes réalités les mêmes paradigmes comme au temps du Seigneur c'est la raison pour laquelle il faut bien sûr réajuster l'évangile l'adapter ou s'il faut être plus précis et plus clair contextualiser l'évangile par rapport à la réalité actuelle donc l'Eternel frapperait de consumption le peuple d'Israël mais si la consumption veut dire le macaque la putréfaction la perte de l'énergie le manque d'intelligence l'insalubrité quelle est la cause de cette insalubrité je prends Deuteronome 28 le verset 23 la Bible dit ici le ciel te sera des reins et la terre sous toi sera de fer j'aimerais que tu comprennes que parmi les châtiments mentionnés dans Deuteronome 28 le verset 23 nous donne une précision ici extraordinaire c'est que le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer il y a ici un châtiment combiné et qui combine deux métaux il y a les reins qui va occuper les dimensions supérieures et il y a le fer qui va occuper la dimension inférieure c'est-à-dire le sol ou la terre au verset 48 il est dit tu serviras au milieu de la faim et voyez-vous que nous venons de lire dans Ézéchiel quelque part ici que la faim sera liée au macaque le manque de pain la famine ils manqueront du pain et d'eau ils seront stupéfaits les uns les autres et frappés du macaque de longueur Ézéchiel chapitre 4 le verset 17 et ceci rejoint de ton homme 28 le verset 48 que tu serviras au milieu de la faim de la soif de la nudité et de la disette de toutes ces choses tes ennemis qu'est l'éternel enverra contre toi il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce que tu sois détruit c'est pas le service ici qui est ôté le service y est mais dans quelles conditions le peuple d'Israël servira c'est dans la faim au milieu de la faim au milieu de la soif dans la nudité la disette de toutes ces choses en parlant ici de la nudité l'Afrique est le dépositaire de tous les poisons de l'humanité c'est en Afrique que l'on en voit chez les africains des cheveux que d'autres personnes ont dédiés à des dieux dont vous ne connaissez pas donc ces cheveux artificiels ou des cheveux qu'on appelle brésiliennes ou indiennes les gens sont dans l'ignorance que ce sont des offrandes consacrées à des idoles à des dieux et la destination de tout ça le grand marché où l'on consomme tout c'est chez l'homme noir quelle putréfaction quelle ignomnie chers téléspectateurs réveillez-vous réveillez-vous comme je vous l'ai dit que ce message est même la clé de la délivrance parce que ça touche que ce soit le protocole religieux ça touche la politique ça touche l'économie ça touche l'environnement semer ça sur le macaque c'est en quelque sorte l'épée c'est le vent qui souffle ça va toucher partout ça n'épargnera personne ça n'épargnera ni les pasteurs ni les politiciens ni les dirigeants africains tout le monde est impliqué dans cette sentence appelée le macaque le manque d'énergie le manque du beau qui se manifeste par le délablement et vous pouvez le voir partout en Afrique la condition est la même voyez les routes voyez la poubelle voyez l'insalubrité comme si tout était normal comment on s'est accommodé avec la soudu avec les déchets et quelqu'un ose dire non le noir ne meurt pas par des microbes mais c'est incroyable donc c'est en Afrique que vous retrouverez toute la friperie toute la friperie les habits laissés par des morts les habits que les gens ont portés les habits qui ont été utilisés dans des services occultes les habits qui ont été utilisés dans des services d'incontation dans des temples dont vous ignorez or derrière chaque vêtement il y a un esprit la bible est précis là-dessus que les linges qui touchaient le corps de Paul lorsque cela était appliqué sur les malades les malades recevaient la guérison ok parce que il y a une énergie dans chaque vêtement mais voyez-vous que les africains portent si facilement si joyeusement les vêtements qui ont été utilisés par les personnes que nous ignorons jusqu'aux sous-vêtements les vêtements que les femmes les sous-vêtements que les femmes utilisent dans leurs actes de prostitution ceci est envoyé comme déchets pour accumuler effectivement la malédiction l'envoûtement au peuple noir d'Afrique mais j'aimerais t'annoncer la bonne nouvelle sous le revêt du midi le revêt du troisième jour toutes ces choses vont changer parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchera alors je vais gagner du temps le ciel sur ta tête sera des reins retiens que les reins est un métal mais qui agit dans la dimension céleste pour Israël et la terre sous toi sera de fer et donc le fer agit pour Israël dans la dimension inférieure or au verset 48 il est dit que il mettra les ennemis que l'éternel enverra contre toi ces impérialistes là il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'est dit j'aimerais que tu comprennes ce secret alors que nous faisons l'exégèse faisons cette étude approfondie que les éléments qui détruiront ou qui détruisent qui asphyxient le peuple d'Israël c'est l'impérialisme de l'airain et du fer alors qu'est-ce que c'est l'airain et le fer nous allons dans la prophétie de Daniel c'est la raison pour laquelle chers téléspectateurs le message du revêt du midi va au-delà c'est la lumière qui est augmentée cette fois ok comme Esaïe a dit en ce temps là la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera augmentée cette fois comme la lumière des 7 jours c'est ce qui nous introduit la plénitude la connaissance comme la pierre que Ezekiel ou Zacharie avait vu qui avait 7 yeux et ce qui rejoint la vision apocalyptique de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos il a vu que l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux parce que les 7 yeux ce sont les 7 esprits de l'Eternel qui parcourent toute la terre et ces 7 yeux ne sont autres que la plénitude la clairvoyance de Dieu et Dieu en ce temps s'il est en train de nous introduire dans la plénitude la clairvoyance de Dieu parce qu'il a dit et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte ne sera plus jamais dans la confusion fini le temps fini le temps des ténèbres l'heure de faire briller la lumière à sonner alors qu'est-ce que c'est en prophétie le fer qu'est-ce que c'est les reins le niveau d'interprétation plus profond que ces métaux nous révèlent ne sont autre que la dimension des civilisations pourquoi parce que nous comptons quatre civilisations ou empire universel selon la vision du roi Nebuchadnezzar et dans Daniel chapitre 4 nous lisons là que le roi Nebuchadnezzar avait fait une vision magistrale et Daniel chapitre 2 Nebuchadnezzar avait fait une vision magistrale il a vu une grande statue et cette statue était scindée en quatre en quatre métaux il y avait l'or qui était constitué par la terre la tête il y avait les bras et la poitrine qui étaient en bronze ensuite il y avait les cuisses et les jambes pardon le ventre et le cuisse qui étaient en 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 pardon la tête la tête d'or et les reins l'argent caractérisait les mains et la poitrine et donc le ventre jusqu'au cuisse c'était les reins et puis les pieds les pieds étaient caractérisés de fer et à la fin les orteils avec avec combiné avec l'argile donc il y a en quelque sorte quatre métaux qui constituent qui révèlent effectivement la manifestation des quatre empires universaires et le premier empire c'est l'empire babylonien qui va de 605 jusqu'en 539 avant Jésus-Christ et le roi le premier roi qui a brillé qui a mené Israël en déportation bien sûr c'est Nebuchadnezzar ensuite le deuxième empire c'est l'empire médo-perse qui va de 539 jusqu'à 331 avant Jésus-Christ et le troisième empire qui est l'empire grec qui va de 331 jusqu'en 168 et donc le roi dont la bible fait allusion le premier roi c'est le roi Alexandre le Grand et ensuite il y a Rome l'empire romain de 168 avant Jésus-Christ jusqu'en 476 après Jésus-Christ parlant ainsi de la destruction de Rome par les barbares germaniques alors ici nous constatons et nous voyons que ces empires sont en quelque sorte des empires universaires ou des civilisations or il existe un lien étroit entre le livre ou la prophétie mentionné dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 4 et Daniel chapitre 7 qu'est-ce qu'il a montré dans Daniel chapitre 2 Daniel chapitre 2 nous montre effectivement ce que j'ai défini comme étant les 4 métaux et donc dans Daniel chapitre 4 là nous voyons que l'arbre a été coupé et les feuilles et les feuilles ont été dispersées les animaux les oiseaux qu'il gardait ont été effectivement dispersés et ce qui est magistral ici c'est que la Bible dit le verset 14 il cria d'une forte voix forte dans Daniel chapitre 4 et par là ainsi abatté l'arbre et coupé ses branches sécoué le feuillage et dispersé les fruits que les bêtes fuient de dessus et que les oiseaux du mulet de ses branches mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer et des reins parmi les herbes des champs qu'il soit trompé de la rosée du ciel et qu'il est comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage en fait dans Daniel chapitre 7 là c'est Daniel qui fait une vision où il voit la succession des quatre empires sous la forme bien sûr des quatre animaux et donc le premier était le lion ailé qui symbolise Babylone et j'ai donné la datation ensuite le second animal dans Daniel chapitre 4 bien sûr c'est l'ours qui avait effectivement des côtés de part et d'autre ensuite le troisième animal il y a la panthère qui avait quatre ailes et le quatrième animal était en quelque sorte le dragon qu'est-ce que je veux montrer par là ici comme je l'ai dit il existe un lien étroit entre Daniel chapitre 4 Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7 sur la succession effectivement des quatre empires universels c'est la période de la gouvernance des nations sur Israël qu'on appelle en prophétie le temps de reine des nations et le rabaissement de la maison d'Israël dans Luc chapitre 21 verset 24 la Bible dit ils fouleront sous le tranchant ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés en captifs parmi les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis et donc ces temps des nations c'est le règne des quatre animaux ou des quatre métaux qui imposent des lois pendant le temps où l'arbre est enchaîné par les chaînes de fer et des reins or chers téléspectateurs les reins c'est le troisième empire qui est la Grèce et le fer c'est le quatrième empire qui est Rome alors nous venons de lire que dans Deuteronome chapitre 28 le verset 23 c'est que le ciel te sera des reins ça veut dire que la dimension du ciel c'est la dimension du macaque c'est-à-dire la pensée ça veut dire la pensée sera enchaînée ou contrôlée par les reins et les reins c'est la civilisation grecque et la terre sous toi sera de fer et le fer c'est la civilisation romaine et donc Deuteronome chapitre 28 le verset 48 qui parle que les ennemis vont mettre un joug de fer sur le cou des enfants d'Israël pour les asphyxier pour les détruire ok le fer quoi que nous avons vu pendant la traite négrière les enfants d'Israël venant d'Afrique ont été déportés dans les Caraïbes et dans les Amériques et que ce peuple au visage farouche qu'est-ce qu'ils avaient fait ? ils ont mis les barres de fer ok les jouges de fer sur le cou de nos aïeux et il les a enchaînés ainsi l'accomplissement de cette prophétie nous la voyons sous nos yeux mais la dimension la plus étendue de cette prophétie comme j'avais parlé de la parabole ou de l'histoire de Countachite avec un violent c'est que aujourd'hui les chaînes le joug de fer ce ne sont autres que des lois tyranniques que le gouvernement de César a placé sur le cou des enfants d'Israël pour les asphyxiés et tout ceci c'est pendant toute cette période pendant laquelle l'arbre qui est la maison d'Israël a été enchaîné par des chaînes de fer et d'airain qui est un alliage ok des deux civilisations appelées la civilisation gréco-romaine c'est pas étonnant que je suis en train de montrer que tout cela qui sont allés étudier le système éducatif il est d'airain et de fer dans notre cursus scolaire voyez-vous que tous les héros qu'on nous a appris ce sont bien sûr des héros des héros européens des héros de la civilisation gréco-latine les philosophes que nous citons ce ne sont pas les philosophes égyptiens ni les philosophes africains non s'il vous plaît voyez-vous que on a exhumé on a exalté on a fait l'apologie de tout ce qui est blanc et voilà pourquoi ces pauvres africains qui sortent de ces universités ils viennent avec le diplôme avec de l'orgueur démesuré en train de vous chiffonner de vous empoisonner de vous quel mot faut-il utiliser avec toutes ces élites européens et mais on est incapable de citer nos fiscs deux ou trois héros africains voilà pourquoi le système éducatif doit rentrer aussi dans un cycle de réveil parce que c'est inapproprié que un peuple ne puisse pas exhumer et exalter ses propres héros si nous avons honte de notre civilisation de notre culture de nos héros ça veut dire que nous sommes morts nous sommes ensevelis en fait c'est la vision d'Ézéchiel 37 qui parle bien sûr des ossements desséchés et si le fer est Rome c'est Rome qui étouffe le cou la respiration de l'Afrique pourquoi à la crucifixion ce châtiment ce châtiment a été intensifié dans une mesure où les enfants d'Israël ont crié que nous n'avons pas un autre roi que César et César c'est le fer ils ont dit que nos péchés retombent sur nous et sur notre progénitude ceci vous allez le trouver dans Jean chapitre 19 verset 12 jusqu'au verset 15 la Bible dès ce moment Pilate cherchait à le relâcher mais le juif criait si tu le relâches tu n'es point ami de César et quiconque se fait roi se déclare contre César Pilate dit aux juifs voici votre roi mais ils crièrent ôtez ôtez crucifiez-le Pilate leur dit crucifierais-je votre roi les principaux sacrificateurs répondirent nous n'avons de roi que César voilà l'erreur monumentale de la maison de Judas ils ont vendu le prince de paix au détriment du royaume de fer or l'écriture annonçait que leurs ennemis mettront le joug de fer pour les asphyxier afin qu'ils soient détruits et dans Matthieu 27 verset 25 ils ont dit et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants chers téléspectateurs ces paroles sont une alliance destructive transgénérationnelle scellée avec le ciel tout comme Abraham devant Melchisedec Lévi avait été impliqué par l'action de payer la dîme et Paul viendra dire que Lévi qui perçoit la dîme c'est parce qu'il avait payé puisqu'il était dans les reins d'Abraham ainsi la lignée des juifs sont impliqués dans le pacte avec la civilisation de fer d'où le fer qui est Rome sur le coup sera un fardeau épouvantable qui étouffera la respiration quand je parle respiration égale émancipation égale développement des enfants d'Israël ainsi la traite négrière était déjà programmée d'avance pour servir de choc amenant ainsi l'accomplissement des Lévitiques 26 verset 39 la langueur le macaque la putréfaction la perte des nerfs parce que la cause de la langueur la cause du macaque la cause du délabrement nous avons vu il y a la perte d'un être cher la perte d'une position ou la perte d'un héritage et la famine aussi contribue à amener le châtiment de la langueur sur le peuple d'Israël les lois tyranniques qui pèsent sur l'Afrique trouvent leur point de départ sur l'association des israélites avec les égyptiens ça je viendrai pour développer cela prochainement afin de montrer comment nous allons sortir de cette malédiction d'où l'occident a donné un protocole liturgique aux africains il a formé les prêtres il a formé les pasteurs mais malgré cela il n'a jamais laissé un transfert de technologie pourquoi parce que ils sont conscients que la religion ne pourrait pas défaire les liens tyranniques ici à pointe noire je crois que la société de la potasse a été hypothéqué détruit mais les bibliothèques les monastères ils sont restés parce qu'ils savent c'est pas prier qui est un problème mais c'est un protocole qu'ils ont laissé et ce protocole là est un protocole bien orienté bien échafaudé avec un seul but d'endormir le peuple d'Israël le peuple africain d'où vous verrez que le roi Léopold II était précis dans sa communication avec les prêtres c'est que il devait enseigner un message pas pour le salut mais un message pour endormir les enfants africains c'est un message pour avec une lecture bien orientée donc si nous restons avec cet évangile colonial il sera impossible que l'Afrique puisse parvenir au développement parce que ça constitue en quelque sorte le 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 fardeau ou le joug qui est sur notre cou le joug le joug de fer le choc engendré par la traite négrière a produit des effets néfastes sur la conscience et sur la psychologie de l'homme noir c'est pour cette raison l'homme noir est incapable de s'aimer d'aimer sa culture d'aimer sa langue de croire en ses leaders ni en son leadership c'est pas étonnant que aujourd'hui les entrepôts des sociétés sont transformés en église alors si la création des églises était cela la solution mais la rdc devait déjà se développer parce que il n'y a pas autant d'églises en rdc et au nigéria voyez où se trouve alors le problème c'est pour cette raison le saint esprit nous a oint dans cette génération afin d'apporter le médicament afin de donner l'orientation et cette orientation c'est pas simplement pour les religieux pour les chrétiens pour les musulmans ça touche la politique ça touche l'économie ça touche la stratégie comme je vous l'ai dit voyez-vous que l'homme noir a ce problème là le châtiment sur le macaque le poursuit où qu'il soit parce que c'est un châtiment qui est double dû aux iniquités des pères et à nos propres iniquités donc c'est pas étonnant que l'Afrique manque aujourd'hui des leaders l'Afrique l'Afrique manque même des hommes de Dieu engagés qui peuvent produire cracher la vérité l'Afrique manque des leaders des politiciens éclairés des dirigeants éclairés l'Afrique manque des businessmen éclairés avec des motivations des visions précises l'Afrique manque l'Afrique manque du tout ce n'est pas l'argent qui manque ce ne sont pas les ressources qui manquent ce ne sont pas les richesses qui manquent mais le problème est plus profond il est au niveau du macaque il n'y a pas longtemps on m'a informé pour me faire savoir que bientôt les églises en Afrique devront payer ainsi des impôts etc. 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 et voilà encore de la distraction depuis quand l'église paie les impôts l'Afrique a déjà des problèmes ne cherchez pas plus de problèmes la Bible dit dans Genèse chapitre 47 le verset 20 jusqu'au verset 22 que Joseph avait racheté toutes les terres égyptiennes seulement il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon c'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres depuis quand les terres des prêtres sont vendus est-ce que c'est l'argent des impôts des églises qui vont développer l'Afrique aux Etats-Unis les Etats-Unis les pays les plus développés même en Europe depuis quand on demande des impôts aux églises les églises sont subventionnées sous d'autres cieux parce que les pasteurs je suis un éducateur de masse je ne perturbe pas les gens je n'embrouille pas les gens en temps normal les missions de l'étendard du midi de même être sponsorisées par des hommes d'affaires même par des politiciens où va l'argent du pétrole en Afrique où va l'argent du bois des minerais où va l'argent de l'or de l'argent du diamant du cobalt et tout ça est-ce que vous en êtes reçu c'est en récoltant les impôts dans les églises c'est cet argent là qui va faire que l'Afrique se développe non 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 c'est la raison pour laquelle je parle que l'église doit produire ses élites on me parle de loi l'église doit produire ses élites parce que l'église ne doit pas subir depuis quand les organisations à but non lucratif payent les impôts alors si vous taxez les églises taxez aussi les fondations taxez aussi les partis politiques parce que c'est la même loi qui régit les associations c'est la même loi qui régit l'église non l'Afrique a ses problèmes concentrons-nous sur le vrai problème et le macaque la putréfaction le manque d'énergie ok le délabrement en fait partie parce que ce sont des châtiments qui devaient atteindre la maison d'Israël dans la dispersion dans le pays de leurs ennemis c'est de ça il est question de chercher à savoir qu'est-ce qui arrive à nos intellectuels qui sortent avec des diplômes bomber des diplômes mais arriver sur place ils sont dans l'incapacité de rendre alors que leurs contemporains dans leur pays ils font des prouesses en Chine ils font des prouesses partout ils font des prouesses mais qu'est-ce qui arrive à l'Africain avec toutes ces cautions intellectuelles ces diplômés quand ils arrivent qu'est-ce qui leur empêche de reproduire effectivement toutes ces connaissances qu'ils ont acquis alors la réponse se trouve dans l'hévitique 26 le verset 39 la longueur la putréfaction le délabrement le manque d'énergie le manque du beau l'insalubrité et le Saint-Esprit nous parle de ces choses ce n'est pas simplement pour dire mais c'est pour attirer notre attention parce que lorsque le Saint-Esprit dénonce quelque chose c'est que derrière il a une solution merci chers téléspectateurs vous qui êtes attentif à cette émission nous allons y revenir pour traiter pour chercher maintenant des approches des solutions qu'est-ce qu'il faut faire quelle est la méthodologie quelle est l'astuce quelle est l'issue pour sortir effectivement de ce châtiment du délabrement de ce châtiment de la longueur de ce châtiment du macaque et de la putréfaction au reste que le Très Haut vous bénisse richement à la prochaine merci au revoir